... Merci de regarder Évasion Guinée pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. 168 milliards de francs guinéens, c'est le montant du prêt accordé à la Guinée par le Fonds Saoudien de Développement. Une cérémonie de signature a eu lieu dans ce sens. Ce mercredi, c'était en présence notamment de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée. Les échos, c'est dans cette édition. Lançant un produit de plus en plus coté par les guinéennes. Une situation qui s'explique par la pluralité des vertus et des fonctions que rêvait ce produit. C'est le grand format de cette édition. Et puis, la Miss CDAO 2012 au chevet des malades du service rhumatologique de l'hôpital Ignacine. Elle leur a offert des livres, une manière d'améliorer leurs conditions d'accueil à tel dit en substance. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition que nous démarrons par la signature ce mercredi d'un accord de prêt entre le ministère des Finances et le Fonds Saoudien de Développement. Il s'agit d'un prêt de 168 milliards de nos francs destinés au financement de la construction et de l'équipement de huit écoles professionnelles de l'intérieur du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que de l'ambassadeur saoudien. Fante à compter. Cette cérémonie de signature entre le ministère d'État de l'Économie et des Finances et le Fonds Saoudien de Développement concerne deux accords. Le premier porte sur un prêt à des conditions concessionnelles, s'élevant à 90 millions de rials saoudiens, soit l'équivalent de 168 milliards de francs guinéens. Ce fonds est destiné à la construction et à l'équipement de huit écoles des arts et métiers dans les préfectures de l'intérieur du pays. Ce projet a pour objectif la formation et la qualification des compétences professionnelles guinéennes en vue de renforcer les programmes et projets de développement. Le second accord concerne le rééchelonnement de la dette guinéenne au compte du Fonds Saoudien sur 40 ans. Le Royaume d'Arabie Saoudite s'emploie toujours à soutenir les efforts de développement déployés par les pays frères et amis du tiers monde. Grâce à sa qualité de membre influent dans plusieurs institutions de développement, Je tiens à signaler que le Royaume d'Arabie Saoudite éprouve beaucoup de fierté quand il constate que les projets au financement desquels il participe contribuent de manière efficace à la promotion du processus de développement et de progrès à la République de Guinée. Par la signature du présent accord, le montant total des contributions consentis par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds Saoudien de développement pour le financement des projets de développement en Guinée a atteint environ 807 millions de riades, soit 215 millions de dollars américains. Des efforts que le ministre Kerfala Yansani n'a pas manqué de saluer. Nous espérons que les autres partenaires au développement vont suivre l'exemple du Fonds Saoudien et accepter de financer les autres écoles. Le chemin que la Guinée s'est tracé pour l'émergence, cette école va jouer un rôle extrêmement important car sans les ressources humaines, nous ne pourrons pas atteindre l'émergence. Le ministre d'Etat de l'économie a également invité le Fonds Saoudien au développement à prendre part dans les prochains mois à Abu Dhabi, à la table ronde des investisseurs et bailleurs de fonds sur le secteur de l'énergie en Guinée. Il faut dire que cet accord exprime de manière évidente les liens solides existants entre les deux peuples, Saoudien et Guinée. Rencontre toujours, mais dans un tout autre registre, Konakri abrite depuis ce mercredi un séminaire de l'Union africaine sur le service civique d'action pour le développement. SCAD, en abrégé, la rencontre vise à mieux faire connaître la structure auprès des jeunes. Les deux jours de travaux sont financés par l'Union africaine et la coopération française. L'ouverture de ces travaux a été lancée par le ministre de la Jeunesse, Mamadi Kamsoko. Le SCAD, service civique d'action au développement, est un des projets phares de l'Union africaine destiné aux jeunes du continent. Il découle d'un constat selon lequel les formations reçues par les jeunes ne sont pas souvent en adéquation avec le marché du travail. Le SCAD offre aux jeunes africains volontaires un service civique en environnement militaire consistant à l'apprentissage des métiers. Les travaux de Conakry, qui sont un tournant décisif dans le fonctionnement du SCAD, ont été financés par l'Union africaine et la coopération française. L'Union africaine croit à cette idée, croit à la formation professionnelle de la jeunesse dans les pays et cherche des programmes qui permettent de contribuer à ça. Le service civique, ce n'est pas la solution, c'est une solution qui doit être additionnée à d'autres solutions et qui permettent de résoudre l'équation et de remplir le devoir, c'est-à-dire former au plan professionnel la jeunesse. Le projet SCAD est en expérimentation dans 11 pays africains. La branche guinéenne, dénommée Agence du service civique d'action au développement, a été créée en 2011 sous la tutelle de la présidence de la République. Elle entend démarrer l'insertion des jeunes en 2014 et se félicite du choix de Conakry pour abriter ce séminaire international. La Guinée a réussi à pouvoir mobiliser toute l'Union africaine derrière son projet, un projet qui vient de naître pratiquement. Donc, ça veut dire quelque part que nous sommes en train de faire du sérieux par rapport à ce projet SCAD. Le projet SCAD, initié par M. le Président de la République, qui veut qu'on recrute les jeunes âgés de 18 à 40 ans, les mettre pour une formation civique et citoyenne, leur donner une formation professionnelle qualifiante, après, surtout, les trouver du travail, c'est-à-dire l'insertion. Notre modèle de SCAD est bâti autour d'une synergie civilo-militaire soutenue fortement par les ministères impliqués concernés par cette problématique. La retraite de 48 heures sera ponctuée par des échanges interactifs, des tables rondes, des visites de terrain, le tout contenu dans un document qui pourrait s'appeler les recommandations de Conakry. Ouvrons maintenant le chapitre politique de cette édition. La CENI a lancé ce mercredi sur l'ensemble du territoire national les opérations de révision des listes électorales. Elles concernant les personnes ayant l'âge de voter devraient aussi permettre à l'institution chargée d'organiser des élections de procéder à des corrections sur des listes à Dixine, où s'est rendue notre équipe. Tout s'est apparemment passé comme prévu. Et là, Jouma Abari nous en dit plus. Cette opération de révision des listes électorales s'étend sur l'ensemble du territoire national et elle a démarré ce mercredi sous le thème « Ensemble pour la révision du fichier électoral ». Dans la commune de Dixine, précisément à Dixine-Mosquie, dans le secteur 1, l'opération se passe dans le strict respect des lois. Selon le directeur du département de transparence, cette révision du fichier électoral constitue une des étapes les plus importantes vers la tenue des prochaines législatives. Ce moment de révision représente pour la CENI un moment où tous les citoyens, sans aucune partialité, sans aucune partisanerie de partis politiques, de confessions telles qu'elles soient, sans aucune discrimination, et particulièrement sans aucune exclusion, que chaque citoyen guinéen rentre dans ses droits d'électeur normal. Cette étape de révision du fichier électoral pour les autorités de Dixine est plus que salutaire. Occasion pour elles de lancer un appel au peuple de Guinée de se faire enrôler pour des élections libres et transparentes. Le message que je lance à toute la population est qu'ils viennent tous se faire enrôler. Tous ceux qui sont à l'âge de voter, qu'ils viennent parce qu'il n'y a pas d'exclusion. Cela dénote que vraiment c'est tout le monde qui est invité. Au moment où on faisait le recensement, les gens qui n'avaient pas 18 ans. Donc cette fois-ci, la révision les concerne. S'ils ont 18 ans, on les appelle de venir se recenser. Il y a des gens aussi qu'on doit radier, qui sont décédés ou qui se sont déplacés. Il y a les corrections aussi qu'il faut apporter. On lance un appel aux intéressés de venir eux-mêmes devant les commissions administratives et d'apporter des corrections. Il faut dire que la position n'a que trop durée. Aujourd'hui, le vœu de tout guinéen, c'est de voir la Guinée sortir de cette impasse politique et c'est la passe par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Et à propos justement de ces opérations de la CENI, les leaders du collectif de l'ADP et du CDR s'insurgent. Réunis en conclave ce mercredi au siège de l'UFC dans la commune de Ratoma, ils ont menacé de reprendre de nouveau les manifestations de rue à partir de la semaine prochaine. Alphaouma Abari. Les leaders du collectif de l'ADP et du CDR restent toujours sur la défensive. Malgré la décision du chef de l'État de mettre en place un cadre de dialogue devant permettre d'étudier les points d'achoppement entre mouvances présidentielles et oppositions, la crise persiste. A la faveur d'une rencontre de ces leaders ce mercredi au siège de l'UFC, ils estiment que ce cadre de dialogue ne reflète pas une réelle volonté d'aller vers les législatives. Le dialogue est sans objet pour nous à partir du moment où la CENI continue tranquillement de dérouler ses activités et à partir du moment où on refuse d'interrompre ce processus, de gérer le processus électoral, d'interrompre momentanément les activités de la CENI, comme on l'avait fait en décembre 2011 lorsqu'on a initié le fameux cadre de dialogue politique inclusif. Face à ce blocus, et surtout que la CENI s'attèle à la révision du fichier électoral, à toute chose contraire, selon ces leaders de l'ADP, du collectif et du CDR, à l'instauration d'un véritable dialogue, cette frange de l'opposition menace de reprendre ses manifestations de rue à partir de la semaine prochaine. Étant donné que le cadre de dialogue ne parvient pas à se mettre en place dans les conditions requises, nous n'avons pas d'autre choix que de recommencer des manifestations sur les voies et sur les places publiques. Ce que nous avons donc décidé au terme de la réunion d'aujourd'hui, c'est de relancer nos manifestations dès la semaine prochaine pour continuer à nous faire entendre. S'agissant de la procédure en justice engagée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, contre les organisateurs de la marche du 27 février dernier, la réaction du porte-parole de l'ADP, du collectif et du CDR est sans équivoque. Nous avons dit que si on doit convoquer trois personnes devant le tribunal, il va rester tous les leaders politiques de l'ADP et du collectif qui seront probablement accompagnés dans cette circonstance de leurs militants et sympathisants, qui vont se rendre devant le juge. Une nouvelle sortie fracassante des leaders de cette frange de l'opposition qui coïncide à l'annonce du retrait de la société civile et des institutions républicaines du cadre permanent de dialogue. Et dans ce climat politique quelque peu tendu, le mouvement social guinéen et les institutions de la République se retirent du cadre de dialogue initié par le chef de l'État. Les deux parties justifient cette décision par la nécessité de donner la chance aux partis politiques de discuter entre eux en vue d'une sortie de crise. Les explications dans ce reportage signé Ibrahima Souria Riyansano. Il faut donner de la chance aux partis politiques toutes tendances confondues de discuter entre eux et de résoudre les questions qui les divisent. C'est la décision que viennent de prendre le mouvement social guinéen et les institutions de la République. En se retirant du cadre de dialogue permanent, représentants de la société civile, religieux et présidents des institutions de la République veulent jouer désormais aux observateurs. Nous voulons donner la chance à la paix et comme la paix n'a pas de prix, pour que les partis politiques puissent se parler concrètement et clairement. Je crois qu'ils finiront par se comprendre parce que ce n'est pas la question technique là, la réalité qui pose problème. Il y a des questions extrêmement profondes politiquement. et je crois que c'est au président de la République de reprendre la main, de tendre la main en tant que père de la nation au parti politique pour que le dialogue concret soit fait. Alors que la situation est toujours tendue entre l'opposition et le gouvernement, la CENI, elle, poursuit ses activités sur le terrain. La CENI, elle est autonome. Laissez la CENI dérouler ses opérations. Mais la CENI sera toujours rattrapée par l'accord politique global que les politiques vont définir. Pour l'heure, les yeux restent tournés vers ce cadre de dialogue, même si l'opposition menace de reprendre dès la semaine prochaine ces manifestations de rue pour se faire entendre. Il faut dire que la mise en place de ce cadre de dialogue fait suite aux récentes violences qui ont sécoué la capitale pendant et après la manifestation du 27 février dernier. Et à propos justement de ces violences, le Goa a conféré ce mercredi avec la presse à son siège de Cosa. C'est dans la commune de Ratoma. Occasion pour les membres de cette structure de dresser de manière détaillée les premiers bilans du recensement des victimes de ces regrettables événements. Dyaoubachir. La rencontre du groupe organisé des hommes d'affaires avec la presse au mercredi matin a pour objectif principal d'informer l'opinion nationale et internationale des dernières évolutions sur le recensement en cours des victimes des douloureux événements survenus à Conakry ces derniers temps. Ce premier bilan de Goa fait cas d'un chiffre de 662 victimes à recenser au niveau des différents marchés de la capitale. La perte, selon le Goa, est estimée à près de 400 milliards de nos francs. Le recensement continue à notre niveau. Nous avons démarré ce recensement avant même de rencontrer les autorités au plus haut niveau. Nous avons invité l'ensemble de nos membres de ne pas répliquer aux attaques qu'ils ont subis. Nous avons ouvert un grand registre où presque l'ensemble des opérateurs de victimes sont venus se faire recenser. Ils restent encore. Le jour d'aujourd'hui, nous avons pu identifier 262 cas de victimes. Pour un montant d'abord, parce que certains cas dans ces 262 n'ont pas fini d'évaluer le montant pour nous déposer. Mais nous avons déjà 33,859,361,400 francs guinéens. Réunis autour de leur président, Mohamed Shérif Abdallah, les représentants des différentes sections du Goa ont saisi l'occasion pour rappeler les acquis et les objectifs de leur organisation. Ils ont ensuite lancé un appel à toutes les victimes de se faire recenser à défaut se rendre au siège de Goa à cause pour des informations complémentaires. Le Goa a réalisé plusieurs ouvrages, conférences, séminaires sur la protection et la promotion des droits de l'homme en général et ceux des opérateurs économiques en particulier. Tous les marchés de la commune de Makoto, nous avons des sous-sections là-bas. Nous ne connaissons que le Goa et nous savons que c'est seulement le Goa qui peut parler au nom des commerçants. Pour le Goa, l'objectif de cette énième rencontre avec la presse est de continuer à œuvrer pour l'instauration de la paix et de l'acquietude sociale dans notre pays. Dans le même registre, le gouverneur de la ville de Conakry a messagé de la paix et de l'unité nationale dans les cinq communes de la capitale. Commandant Sekou Resko-Kamara a bouclé ce mercredi sa campagne de sensibilisation et d'information par Caloum. Mardi, il a appelé les populations de Dixine et de Matam à tourner la page des récentes violences survenues à Conakry. Saran Kamara était sur ses pas. Voici son reportage. La caravane de sensibilisation du gouverneur de la ville de Conakry sur son petit bonhomme de chemin à Caloum et le loco et sage se sont mobilisés ce mercredi pour accueillir le gouverneur Sekou Resko-Kamara et écouter le message du chef de l'État dont il est porteur. Nous sommes à notre petit dans nos états. Nous sommes de venir à l'éluquer. féliciter à l'éluquer les vagues populations de Caloum et le commune de l'État c'est tout les autres communes au point de l'homme de Caloum aujourd'hui on n'a pas été là pour nous. Sur les cinq communes de la capitale Caloum a été celle qui n'a pas connu de violence lors des manifestations de l'opposition. A ce titre les jeunes de cette commune disent avoir d'autres préoccupations que d'être dans les rues. Le premier besoin d'une commune c'est l'éducation d'abord. C'est ceux qui priment dans les différents quartiers de Caloum raison pour laquelle quand il y a des manifestations dans les autres communes à Caloum il n'y en a pas. Au terme de la tournée le gouverneur a une fois encore appelé les chefs des débarcadères à redoubler de vigilance au niveau de tous les ports de Conakry. Dans l'actualité également le séminaire de formation des unités de la gendarmerie territoriale sur la vulgarisation des procès verbaux a pris fin ce mercredi la cérémonie de clôture s'est déroulée à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia officier sous-officier élève de la gendarmerie était de la partie c'est un reportage de Malik Diakite sur initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale ce séminaire de formation s'est déroulé sur trois jours ils disent à la vulgarisation des procès verbaux en actes séparés avant l'arrivée du haut commandement de la gendarmerie à la tête de notre institution toutes les unités de la gendarmerie territoriale étaient habituées à décer des procès verbaux d'ensemble mais aujourd'hui on a constaté que lorsque par exemple il s'agit d'une perquisition lorsque le gendarme n'a pas respecté les conditions de la perquisition et bien si cet acte est frappé de nullité c'est toute la procédure entière qui tombe à l'eau désormais tous les actes que le gendarme va accomplir dans le cadre de ces enquêtes soient l'objet d'un procès verbal si vous faites une perquisition vous faites un procès verbal de perquisition si vous auditionnez quelqu'un vous faites un procès verbal d'audition de témoin si vous placez quelqu'un en garde à vie vous faites un procès verbal de personnes gardées à vue c'est ce qu'on appelle le procès verbal à actes séparés en ce moment si la perquisition est frappée de nullité et bien les autres actes vont continuer devant le tribunal présent à la cérémonie le procureur de la république près le tribunal de Maffanko a exprimé toute sa reconnaissance et sa fierté à la jamamérée guinéenne en perpétuelle mutation depuis quelques années aujourd'hui la gendarmerie a changé aujourd'hui les forces de l'ordre il y a une évolution nous sommes l'un des seuls pays aujourd'hui en Afrique où au moment où je vous parle il n'y a pas un journaliste en prison jamais un officier de police judiciaire intervient dans une affaire de presse pour porter main sur un journaliste pour priver un journaliste de sa liberté pourquoi ? parce que la loi l'interdit parce que nous respectons la loi aujourd'hui nous avons des officiers de police judiciaire quand tu sors par un délinquant tu le mets au sang en sang tu l'amènes il te dira amène-le à l'hôpital d'abord le représentant du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée s'est adressé aux participants en ces termes la loi donne des obligations et la loi accompagne ces obligations d'interdiction la loi ne vous autorise pas à infliger des actes de torture des textes cruels inhumés ou dégradants dans les jours qui suivent une campagne de sensibilisation sur le contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité sera lancée par le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national et puis au cours de cette cérémonie le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a estimé que ce séminaire constitue une ouverture entre la gendarmerie et la justice je vous propose d'écouter général Ibrahima Baldé au micro de Malik Diakite désormais je sais le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale de quelques côtés qu'ils se trouveront et parleront tous le même langage en direction des procureurs des juges mais aussi au respect à la fois des droits humains mais aussi des droits internationaux humanitaires si chaque matin les délégués des droits de l'homme sont devant vos portes c'est parce que simplement ils veulent vous demander est-ce que la loi ou les lois guinéennes dans le respect de ce domaine sont bien appliquées vous avez désormais des modèles de tous types de procédures par rapport à la réalisation d'un procès verbal il faut les utiliser à bon escient au revoir et à Dieu le procès verbal d'ensemble et longue vie au procès verbal à acte séparée justice dans cette édition suite du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'état ce mercredi un seul accusé à la barre il s'agit du commandant Aboubakar Sidiki Kamara alias Degol ancien net de camp du général Sekouba Konate il est poursuivi pour détention et consommation de drogue des faits que l'accusé a nié en bloc les précisions dans ce compte rendu de Fanta Conte lu en studio par Billy Nankouma Kondé commandant Aboubakar Sidiki Kamara alias Degol a comparu ce mercredi devant la cour d'assises dans le dossier du 19 juillet relatif à l'attaque perpétrée contre le domicile privé du chef de l'état contrairement aux autres accusés commandant Degol ancien aide de camp du général Sekouba Konate est poursuivi pour détention et consommation de drogue des faits que l'accusé dit avoir reconnu devant les juges d'instruction sous la contrainte dans son interrogatoire le procureur et la partie civile ont tenté de démontrer la culpabilité de l'accusé mais non pas pour le moment établi un lien entre les faits qu'on lui reproche et l'attaque du domicile privé du chef de l'état lui-même il a dit à la barre et lorsqu'il est arrivé l'accusé au niveau des rails de Bambéto qu'un des éléments de la garde présentielle lui aurait dit monsieur le commandant votre nom est trop cité dans cette affaire à ma qualité d'avocat de la partie civile j'avais intérêt à cribler l'accusé de questions pour m'assurer qu'il n'avait pas participé à l'exécution matérielle des faits graves enregistrés au domicile du chef de l'état c'était le sens de mes questions mais j'ai la conviction qu'il n'est pas renvoyé devant la cour pour ce motif il est renvoyé pour détention consommation de drogue la défense de son côté estime que l'accusation de détention de drogue n'est qu'une manœuvre du procureur pour impliquer son client dans cette affaire je crois que vous avez tous vu que plutôt que d'interroger mon client sur les faits pour lesquels il est poursuivi on s'est évertué à l'interroger sur des questions qui n'ont rien à voir avec les termes de l'arrêt de l'envoi je pense que c'est regrettable et qu'on arrête de faire perdre du temps à tout le monde pour tenter de justifier un dossier qu'aujourd'hui on n'arrive pas à justifier et auquel par ailleurs mon client n'est pas mêlé les débats des jours à venir nous situeront sur la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire venons-en maintenant au grand format de cette édition je vous le disais en titre lançant un produit utilisé à l'origine par les sénégalaises et les maliennes communement appelé en Guinée Tchouraï il est de plus en plus prisé par bien des femmes guinéennes il faut dire que l'encens recèle plusieurs vertus qu'il s'agisse de soins corporels domestiques ou encore pour séduire son conjoint l'encens dans tous ses états c'est le grand format de cette édition il est signé Agiratoba ça fait 10 ans près depuis au Sénégal je prends le chouraï à Tchouraï j'envoie ici pour revendre j'envoie les goé les gonges tout Maman Damatambassa fabrique et vend du chouraï depuis 10 ans cette substance résineuse aromatique qui brûle en répandant une odeur pénétrante est issue des mélanges de grains et de parfums des substances dont les prix varient selon la qualité et la quantité j'utilise bien depuis longtemps j'aime le chouraï ma copine qui envoie de Bamako elle m'envoie je vends il y en a 25 000 il y en a 30 000 il y en a 40 000 ça varie quoi selon la qualité et la quantité si tu n'utilises pas beaucoup ça peut faire deux semaines si tu utilises beaucoup ça peut faire une semaine très prisé pendant la saison pluvieuse les grains de chouraï sont utilisés pour désodoriser les maisons ça c'est goé ça on allume ça dans la maison pendant la saison des pluies pour chercher les molles odeurs les mouches quand il y a l'humidité dans la maison quand tu utilises ça réchauffe la maison le chouraï existe aussi en liquide et en savon et sert à parfumer le corps de la femme et ses vêtements quand tu t'habilles bien tu allumes le chouraï ça donne un bon parfum à la vie aussi il y a le diguillet il y a les jarres pareilles encore en terre le chouraï qu'on met sur les habits tu mets sur le cou encore en liquide on met ça sur le corps tu mets mettre les habits aussi tu trempe les habits pendant la saison en sortant aussi tu peux l'utiliser avec ça aussi il y a le chouraï en savon on se lave avec aussi quand tu utilises ça très bien tu te laves avec vraiment ton corps aura une odeur excellente ça va parfumer le corps encore le chouraï est nephrodisiaque par essence et par excellence quand on veut que le mari te prenne bien j'avise ça aussi il y en a aussi la femme utilise pour son mari pour que ton mari t'aime bien là c'est pour convaincre oui ça c'est comme pour convaincre monsieur bon il y a le chouraï aussi quand tu veux partir chez ton mari l'ami tu peux prendre ça tu utilises ça encore tu fais ça en toilette aussi ça aussi c'est très bon ça c'est très bon pour que l'homme qu'aime ça aussi il y en a aussi le chouraï une astuce de beauté féminine et d'hygiène que ces dames recommandent aux femmes dans leur quotidien autre fait marquant de l'actualité l'ami CDAO 2012 était ce matin à l'hôpital Ignacine elle y a offert des lits et des vivres aux patients du service rhumatologie tout en remerciant la donatrice pour ce geste humanitaire le directeur général de ce centre hospitalier a saisi cette occasion pour appeler les personnes de bonne volonté à faire de même Ousseina Tougalo en compagnie de quelques membres du comédie la miss CDAO 2012 a offert ce mercredi des vivres composés de boîtes de lait de carton de sucre et du matériel médical dont 20 lits aux patients du service de rhumatologie de l'hôpital Ignacine et ce pour améliorer les conditions de vie et d'accueil des locataires de ce service c'est donc dans ce sens que j'encourage tous les Guinéens en possédant quelque chose moi je le fais pour les malades certains auraient pu faire pour les mendiants j'offre des lits d'hôpital et des vivres en tant que miss CDAO mon devoir n'est pas seulement d'être belle et de me taire mais aussi de montrer la grandeur de mon coeur à travers ce geste une occasion pour le directeur général de l'hôpital de remercier la donatrice pour ce geste humanitaire c'est un geste qui nous va dire au coeur et chaque fois qu'il y a des donateurs pour cette structure c'est un bonheur pour moi poursuivant son intervention docteur Awada a sollicité l'aide d'autres bonnes volontaires pour le bien-être des patients je lance un appel à tous les autres opérateurs économiques qu'ils fassent pareillement la présidente du comité Miss Guinée quant à elle a appelé les acteurs politiques du pays à privilégier le dialogue pour une paix durable car c'est l'OL sans paix pas de développement au chapitre des faits divers le groupe Naomo Pressing vient de subir une perte importante de ses stocks son agence qui se trouve à Lambanghi près de la station Shell a enregistré dans la nuit de mardi à mercredi le vol de plusieurs articles et une importante somme d'argent plus de précision dans ce reportage signé Aboubaka Arafan Kamara Selon les informations recueillies sur place c'est dans la nuit du mardi au mercredi que ce vol à l'agence Naomo Pressing de Lambanghi a eu lieu aussitôt informé par un de ses employés le directeur général s'est très vite rendu sur les lieux 15 complets de veste 10 complets bas costes 20 complets voisins pour dames 14 voisins pour hommes 8 draps de lit un montant de 8 millions de francs guinéens entre autres ont été emportés par des inconnus le directeur général complètement désemparé en appelle à la patience et à la compréhension de ses clients l'appel que nous lançons à nos clients de Lambanghi de laisser s'y rien nous avons déjà pris des mesures sévères contre ces cambrioleurs donc ils seront tous rétablis dans les droits et dans les très bref délai ces clients nos clients de Lambanghi dont les avis ont été volés nous allons les convoquer à notre direction générale avec nous en train avec le pouvoir comment est-ce qu'on pourra les satisfaire d'après les voisins ce n'est pas la première fois que ce pressing soit victime de vol ils affirment que la semaine dernière certains magasins se trouvant à proximité de Naoum Pressing ont été attaqués par des malfrats et bien c'est ainsi que se referme cette édition d'information merci de votre aimable attention excellente suite de programmes à notre compagnie l'info c'est aussi notre site internet www.groupeévasionguinée.info bonsoir merci beaucoup